Nous avons parlé de Lynn White et de sa critique du christianisme, ou plutôt de sa critique d'un verset du chapitre 1 du livre de la Genèse. Je vous avais dit que Lynn White était chrétien, et même de spiritualité franciscaine. Comment se critique que l'on arrive à une telle interprétation ? Je crois ne pas me tromper en disant que Lynn White a lu Francis Bacon. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, et si ma mémoire est bonne, Francis Bacon meurt en 1626. Francis Bacon était chrétien, il était franciscain. En plus, Francis Bacon est un nom important pour les premiers balbutiements de ce qui deviendra la science moderne. Lynn White étant un historien des techniques, a probablement lu Francis Bacon. Et il a surtout lu le chapitre, pardon, le verset 1, 28 de Genèse, à travers le commentaire qu'en fera Francis Bacon. Que dit ce brave épistémologue, nommons-le ainsi ? Il faut bien le resituer dans son contexte. Nous sommes à la Renaissance, dans ce grand optimisme, et puis aussi dans ce grand mouvement humaniste, anthropocentrique. Il y a une réinterprétation de la Genèse dans un sens excessivement anthropocentrique. L'homme, créé à l'image de Dieu, doit donc manifester les attributs de Dieu. Or, dans le contexte du nominalisme, l'attribut principal de Dieu est devenue sa puissance absolue. L'homme, à l'image de Dieu, doit exercer une puissance, bon, s'il n'est pas absolu comme celle de Dieu, qui va dans ce sens-là. Or, pour Francis Bacon, c'est par la science que l'homme va pouvoir exercer sa puissance sur la nature. Entendons bien une science à l'auteur de ce qu'était la Renaissance. Ne transposons pas trop vite notre science contemporaine et notre technique contemporaine, qui a effectivement ce triste privilège de pouvoir faire sauter la planète. Ne prochons pas cela sur le XVIe ou le XVIIe siècle. Francis Bacon fait d'ailleurs des nuances intéressantes. Il dit qu'il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance morale, la connaissance du bien et du mal, que Dieu se réserve, et l'homme est invité à obéir au commandement de Dieu. Et puis, il y a une connaissance de la nature, la nature qui est confiée à l'homme, sur laquelle il doit exercer sa science et sa puissance, pour rentrer dans son propre ministère. Entendez bien que, pour Francis Bacon, cette puissance ne veut pas dire une possibilité de tout détruire, une sorte d'écologie, de dérive écologique. Car Francis Bacon, dans un ouvrage qu'il écrit deux ans avant Saint-Morin en 1624, assez célèbre, la Nouvelle Atlantide, c'est une sorte de cité utopique dirigée par un clergé technocrate. C'est un clergé qui va conseiller les politiques, qui va conseiller aussi dans quel domaine il faut pousser les recherches scientifiques, et qui va préciser quels sont les secrets de la nature qui doivent rester scellés. Donc, il a bien la conscience qu'il y a des choses qu'il faudra instaurer, des moratoires, dans certains domaines. Ainsi donc, c'est une interprétation un petit peu abusive de Francis Bacon, qui est à l'origine de cette critique massive, dont j'ai fait état dans notre entretien précédent, et qui met en cause le christianisme comme cause de la dérive écologique. Nous sommes là en Angleterre, nous sommes, je vous le disais, au début du XVIIe siècle. Mais nous ne regardons pas seulement chez le voisin. En France aussi, nous allons avoir, disons, la pensée rationaliste, une pensée qui sera importante pour la dérive écologique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Je citerai un Descartes, qui, à la fin du siècle, le discours de la méthode, c'est 1692, par là. Dans son discours de la méthode, là aussi, il dira que la science est maîtrise et puissance sur la nature. Et nous savons comment sa distinction entre la substance pensante et la substance étendue va avoir des graves conséquences. L'homme est réduit à la substance pensante et il est, en quelque sorte, devient quelqu'un d'un peu éthéré. Et surtout, la substance étendue, c'est-à-dire la nature, est chosifiée. Nous nous souvenons des fameux animaux-machines. L'animal étant, n'ayant pas de substance pensante, est simplement une substance étendue, une mécanique. Et les cris de l'animal souffrant sont à comparer au bruit désagréable que peut faire une horloge lorsqu'elle ne fonctionne plus très bien. Voilà, je crois, des sources de dérives écologiques, je dirais, non, il n'y a pas encore chez Descartes, mais des sources qui peuvent ensuite se dégrader, conduire à vos dérives, beaucoup plus sûres que les textes de la genèse. Je ne crois pas que nous puissions ériger la pensée d'un Descartes, qui se disait chrétien, demandait donc à Pascal ce qu'il pense du christianisme de Descartes, mais je ne crois pas que nous puissions ériger la pensée d'un Descartes, la pensée d'un Francis Bacon, comme la pensée normative de l'Église, ni du XVIIe siècle, ni du magistère conséquent.